La musique, c'était le plan dès le départ ? Comment dire ? Tu savais, au fond, qu'à un moment donné, tu allais être connu ? La vérité ? Impossible. Jamais. Moi, à la base, je veux poser mon... Mon breuvage ! Mon breuvage, mon élixir ! Pour t'expliquer, à la base, moi, t'as vu que Black, chez nous, il a fait une vidéo, il a fait une première vidéo, tu vois bien, bah, ça a pété. Ça, c'est une petite vidéo. Moi, je suis là, je suis un accompagnateur. J'avais fait qu'un son avec lui, t'avais un couplet. Parce que vraiment, t'as vu, je t'ai dit, parce que tellement on vannait... En gros derrière, t'es avec eux. Voilà, tellement on vannait, même carrément, maintenant, nous, on mettait des instrus, un peu afro et tout, rap, et je vannais, moi, même comme ça. C'est-à-dire, lui, il me disait, vas-y, t'arrives à placer des rimes, viens, on fait un son. J'ai juste fait un couplet avec lui, écoute l'histoire. C'est-à-dire, je fais un couplet, maintenant, lui, il fait son truc, toutes les maisons disent, tout le monde l'appelle, mais vraiment, de la dinguerie. T'as vu même les Muggie, on voit Muggie commente, il partage tous les rostats, tout le monde. C'est-à-dire, maintenant, un jour, moi, je vais chez lui, écoute, je vais chez lui, rien à voir. Je suis posé, c'est-à-dire, il me dit, il y a ça, il m'a appelé, truc. Je vais sur Facebook, je vois quoi, Boma Yé Musique, tu vois, ou un truc à Youssef, il m'envoie un message. Je dis, il m'envoie un message pour lui, parce que moi, j'ai rien de base. Il me dit, on veut te voir, toi, on aime bien ce que t'as fait, on a vu les trucs de K-Black. Je suis allé en Y, frère. J'ai tout laissé, frère. Et pour te dire, j'avais qu'un couplet et j'avais des sons, jamais sortis, mais vas-y. Je dis aux gens de mon quartier, voilà, ils veulent que je chante tout ça. Personne ne me croit, parce que je ne suis pas un chanteur. Ils disaient, dégage, frère. Et je dis, la vie de ma mère, on a un truc. Regarde, frère. Je vais, je fais écouter, je vais voir, Youssef, il est là au studio, déjà, je vois, et je fais écouter un son, gros là, un son, ils m'ont dit, vas-y, viens, demain, tu signes tout ça. Je rentre au quartier, je dis, les gars, oh Allah, j'ai tout laissé. T'as vu, j'étais un peu dans des petites bêtises. J'ai tout laissé. Quand je te dis tout laissé, c'est-à-dire pas de bénef. Garde ça, je ne veux plus savoir, je veux chanter. La vie, wesh. Tu sais qu'avant, t'as vu, là, je chante tout ça. Avant, je faisais vraiment plus rap. J'étais en rap, moi. C'est fini. Je chante, ah, je vois, ça ne marche pas trop. Joli bébé m'adoucit. Je fais un truc avec K-Black, un couplet, dans un truc un peu ambiancé. Je vois les gens, là, il y a des retours. Après, je fais un autre truc avec Fab Baby, K-Black, lui. Frère, j'allais dans le... Ça, c'était le début, ça. Voilà. T'as vu, ouais, je vais dans la boîte. K-Black, il me ramenait en show, lui. T'as vu, il me mettait même sur les flyers. Je ne t'ai pas connu. Il me mettait sur les flyers, tout ça, tu vois. Toute la boîte, elle chante mon couplet, mais ils ne savent pas, c'est moi. Ça veut dire, maintenant, quand ils font les fautes avec K-Black, ah, c'est toi qui fais. Dès que j'ai dit ça, j'ai dit, mais attends, mais je vais laisser les trucs de trap, de faire le voyou, là-bas. Laissez-moi donner la joie. On recherche ça de moi. Mais qu'est-ce que je fous, là-bas, le biggie ? Moi, je suis le drag. Bah ouais. J'ai laissé complètement. Carrément, pour dire que mon premier album, là, qui a marché, c'est mon premier. À la base, j'allais sur un album trap. J'étais dans les « ah ». Je t'ai dit, les refrains « ah ». Dès que j'ai vu ça, ça a marché. J'ai changé trop vite les sons, je les ai fait en « brrr ». Il y en a qui ont des vidéos de moi-même, mais au début, quand je suis… T'as vu que K-Black est chante et moi, je suis là, je fais juste les fins de mots, là. Je suis là, je bac. T'es passé d'accompagnateur à guide, parce que c'est toi qui les ramènes, maintenant. Toi, les frérots, c'est toi, quand tu pars, quand il y a un showcase, quand il y a un concert qu'il faut prendre l'avion. K-Black, c'est ton frérot, aujourd'hui encore. Quand t'achètes un Kinder Bueno, t'en as deux ! T'achètes des Twix, t'en as deux ! T'achètes un de Twix ! T'as capté ? Il n'y a pas, c'est mon monde, je crois. Du coup, c'est toi qui les ramènes, et ça fait quoi de passer d'accompagnateur à guide ? J'avoue, surtout les premiers, là, t'as vu les premiers sons que j'ai fait, la débauche, tout ça, sac à dos ? Ah, frère ! En plus, j'ai fait ça toute la même année. C'est-à-dire, je commençais au début des petits sons, quand t'arrives en bois, tu vois, ils chantent, là. Tu sais, carrément, même au début, je me cassais la voix. Parce que je les entends chanter, moi, ils chantent fort, je chante aussi fort. T'as capté ? Je suis excité. Et laisse tomber, j'étais soufflé après les shows. T'as vu, moi, je danse, tout ça, mais non. Après, t'as vu, au début, dans les clips, quand je danse, il voulait qu'il y ait la fin du son, j'ai un pas comme ça. Il voulait que je danse, c'est-à-dire que je danse vraiment ! La joie, je t'ai dit, c'est fini, les trucs ! On rentre dans le Drake ! Je danse et tout, laisse tomber, wesh ! Et moi, quand je suis sur scène, je me donne à fond, wesh ! T'as capté ? Et ouais, ça fait plaisir ! Tu penses que ça t'est arrivé parce que t'es un bon ? Parce que tu sais, Mildana, t'as dû te dire, mais ça tombe du ciel, Dieu merci ! Ouais, non, de fou ! Ouais, même, je t'ai dit, même, il y a des gens, moi, ils me disaient, jamais je reçois que tu chantes ! Rien à voir ! Vraiment ! Les gens de mon quartier aussi, ils se disaient... Mais du coup, maintenant ? Ouais, pas un chanteur, de base ! Et même, t'as vu que je t'ai dit, au début, je suis rapé, ça veut dire ! Un jour, comment j'ai vu chanter, j'avais un peu chanté ! Au hasard ! Comment ça ? Au hasard ! Moi, j'ai dit que j'avais honte ! Mais mon gars, j'avais honte de chanter, genre ! Tu vois, chanter comme je fais là ! Un jour, je vais dans la cabine, je fais un petit... Oh, ça passe bien, les boys ! Mais les boys ! Après, on me dit les boys d'autotune, tout ça ! C'est-à-dire déjà que j'avais un peu bien chanté, maintenant, on m'a mis un peu d'autotune, mais laisse tomber ! Drake ! Système de Drake ! La vérité, t'as vu, quand j'ai signé, la vie de ma mère, je savais même pas chanter, chanter vraiment, tu vois ! Comme je fais, là, j'ai fait des sons, tout chanté, tu vois ! Je savais pas chanter ! C'est le seul d'être passé de la blague à la chanson ! Ouais, dans le délire ! Y'a personne, y'a plein de gens qui font la blague ! En sérieux ! Non, mais c'est un petit talent, je pense, tu vois ! Non, mais il n'identifiait pas comme blagueur ! Après, c'est même pas talent, c'est tout congolé à ce bail ! Mais il y en a, ils arrivent pas, il y en a, il faut aller le creuser loin ! Tu vois ce que je veux dire, c'est le chanteur ! T'es pas humoriste, ou blagueur, ou ambianceur, ou t'es identifié, c'est la musique ! Naza, c'est la musique ! Y'a tout un univers aussi qui vient avec, qui inspire la blague, la galerie, la bienveillance, le groupe ! Ça fait partie de l'univers, c'est pas juste des sons quand on dit Naza ! On dit y'a Naza, y'a l'ambiance, la galerie ! C'est pour ça que des fois je sors des petites conneries, les souris verts, tout ça là ! Tu sais qu'à la base, je voulais faire un feat avec Garou ! Oh la ! T'as capté, on devait faire, mais y'a un petit truc, mais peut-être, on sait jamais ! Garou ! Mais ça, on va pas le mettre ça ! Tu vas pas dire que c'est un massacreur ! Un grand massacreur ! Il dorme ! Et là, si tu crois que c'est fini, c'est pas fini ! C'est fini ! Ah ouais, ouais, j'ai capté, en fait j'ai capté ! Si ça le ramène, on va lui ramener des petits filles ! En plus, il se paraît toujours avec un piano, on voit deux notes, deux voix, deux vocales, ça y est, c'est fini ! Garou ! Garou ! C'est de la merde ! Tu vois la tracklist Naza Garou ! Même si t'écoutes pas les deux, tu vas les cliquer pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait ! Viens ! Là, ça aurait été bien ! Est-ce que Garou va danser du Dombolo dessus ? T'as capté ? On l'aurait mis dans un petit truc en masse ! Une personne, si je le vois, je vais trembler ! C'est à cause de cette personne que j'ai compris comment, pourquoi les gens, ils aiment bien ! T'as capté, nous, quand on est là, on fait les fiers des fois ! T'as vu, moi, quand j'étais pas connu, quelqu'un il est connu, voilà, tu fais les fiers ! Bas les couilles ! R9 ! Tu l'as jamais rencontré ? Je l'ai jamais vu ! Et tu sais que la vie de ma mère, vraiment, si je le vois, je crois que je vais pas aller faire une toffe ! Tellement que j'aurais peur ! Ouais ! Hé frère, c'est mon oncle ! Ils étaient fous ! Je connais tous ses buts ! Je connais tout ! Je m'appelle Naza ! C'est Nazario de base avant ! J'ai coupé pour que... T'as capté ? Ah non, je peux t'être promu ! Mais il a racheté un club en Espagne ! Valadolid, tout ça, ça veut dire, la place, ça doit pas être chère ! C'est-à-dire, moi, je vais venir, je vais prendre une place à la Drake ! Je pense que je vais être à côté de lui, quand même ! À Valadolid, ouais ! À Valadolid, je prends une place en Drake, là-bas ! Tu seras pas loin ! Il est pas loin ! T'as capté ? Mais c'est sûr que tu la prends la photo, c'est plus fort que toi ! Tu dis, j'ai peut-être pas... Non, non, je vais faire le mec hyper chiant ! Tu vois, y'a des mecs qui tellement ils te kiffent, ils deviennent chiant ! Ben, je vais être ce genre de mec ! Mais genre, t'es tes fans au point, tu joues au foot ou pas du tout ? Bien sûr ! Tu sais, j'ai vu, t'as joué au foot ! Moi, j'ai encore des restes techniques très dégueulasses ! Viens ! Je suis chaud en foot, ça, les bails, déjà ! Techniquement ! Non, non, mais je peux te dead pour lui, vraiment ! Tu sais que c'est le seul, je sais pas ! Et t'as fait vibrer, par ses matchs, par ses... Mouais, je sais pas ! Mais ça va plus loin que ça ! J'aime bien ses cheveux ! T'as oublié ! Il fait ses journées et ses lobes ! J'aime ses lobes ! Je le reconnais de doux ! T'as vu ? Ben oui ! Je connais son ombre ! C'est poil, tout ! Non, je l'aime trop ! Je l'aime trop ! Ça nous a fait ça avec Kanté. J'amène des poteaux, on va voir Chelsea Arsenal. Moi, j'aime beaucoup Arsenal, on souffre beaucoup, mais on est là pour le football. C'est dur ! On souffre, on souffre, on souffre ! C'est très dur ! On souffre, on fait que ça ! Ça fait 20 ans ! Et on est là, on fait les bonhommes ! On était à la sortie, tous les jours à la sortie, on se dit on prend pas de photos, on est qui nous ? On s'en bat les ! J'ai capté celle-là, je la connais celle-là ! Jamais de la vie, nous on est de bouchons ou quoi ? Jamais ! N'Golo Kanté, il sort ! On s'est regardé comme ça ! Excuse-nous N'Golo ! Ouais ! Ah ouais ! Tu peux pas ! Tu peux pas ! Bien court, bien tassé, bien dur ! T'es obligé ! En plus il est gentil ! Grave gentil ! Grave gentil ! Grave gentil ! Il avait son volet dans son sac comme ça, super bon délire, trop simple et tout ! Tu peux pas passer à côté ! Je me suis dit non, lui c'est une légende, on est obligé d'aller le voir ! Il nous a mis bien ! Moi je crois que c'est Zizou ! Toi c'est Zizou ! Moi aussi ZZ ! T'as vu ? C'est la même génération ! Parce que ZZ aussi ! C'est la génération dorée ! C'est le top du top ! Ouais ! ZZ et R9 ! T'as vu c'est le... C'est ZZ et R9 ! Je sais pas comment s'expliquer, eux-mêmes ils s'aiment trop ! T'as capté ? Dis-toi Zidane, il était... Là j'étais au Grand Prix de Monaco, j'ai appris qu'il était à Monaco, je l'ai pas vu, juste savoir qu'on était dans la même ville, j'étais bien ! Je l'ai même pas vu ! Je vois le délire ! Je lui disais, il est pas loin ! Ouais ouais, il est pas loin ! Il est passé ! Il est passé ! Il est passé ! Il a marché ici ! Il est dans le coin, ça me fait plaisir ! Non mais c'est ça ! Moi c'est vraiment, je vois R9 ! Non, vraiment ! C'est que je sais que je vais... Je vais câbler frère ! Je vais câbler ma tête ! Et t'as jamais eu l'occasion de le rencontrer ! Jamais ! Jamais ! T'étais à un endroit, il était pas loin ! Jamais ! Tu sais qu'il s'est marié, moi j'habitais à Creil, il s'est marié à Chantilly frère ! Quoi ? Dans le 60 à côté gros, j'ai raté ça mais j'étais jeune ! Il s'est marié là-bas à l'enflure ! Moi j'ai déjà vu à R9 ! Il a ramené les figots, tout ça ! À côté de Creil ! C'est Chantilly, c'est Creil ! Il l'a ramené à Creil ! Hé ! Il l'a ramené Figo, Beckham ! À 5 km de chez moi ! Putain ! Tu t'imagines ? Pourquoi il est marié ? Je sais pas, tout le monde se marie là-bas ! Il y a un beau château là-bas ! Ah ok ! Ils se marient tous là-bas ! C'est super classe là-bas ! Ouais ! Ah ouais ! Là-bas c'est une belle ville ! C'est pavé partout ! Il y a des animaux ! Ça sent bon ! Bah c'est vrai ! C'est pas pollué comme ici là ! Ça sent bon ! On dirait dehors il y a du parfum ! Tu pètes, ça sent rien ! Rien ! C'est annulé ! Le pain il est annulé ! Il est annulé en fait ! Il y a un bouton ! Dès que tu pètes, bam ! T'as capté ? La nature le récupère ! Laisse ça là ! Elle a fait une fleur avec ! Ah j'ai capté celle-là ! En fait tu pètes, bouton, bam ! Tu récupères fleur ! Ah ça va loin ! C'est pour ça que c'est stylé ! Tout le monde allait péter là-bas ! En fait il y a un système ! Tac ! Château ! Des roses et tout ! Toi c'est qui si tu le croises Zahé ? Moi pas... Ben Zizou tu vois ! Et moi un jour, il y a un mec qui m'a fait ça, que j'ai rencontré, c'était au Marci ! Tu te rappelles sur le tournage ? Je me souviens ! Sur le tournage, ils venaient pour une scène au Marci ! Ils venaient pour une scène, une vieille scène en plus, ça dure deux secondes ! Ah ouais ! Et là on est avec Mouloud et tout ! Et le matin on est allé et Mouloud il dit vas-y il y a au Marci qui arrive et tout ! Faut aller le chercher ! Oh putain il y a au Marci et tout ! Je vais faire un tour pour me calmer tu vois ! Il est où Djimo ? Je le vois, il marche au loin comme ça ! Je vais faire un tour et tout ! Et là au Marci il arrive et tout ! Et tu sais pareil, je vais faire le mec tu vois ! Je vais faire le mec pour ne pas montrer que je suis fan tu vois ! Il dit bonjour à tout le monde et tout ! Il vient me voir, il fait ça va ? Et toi monsieur si ? Je l'ai capté ! Je l'ai capté ! Il me regarde, il fait putain il est trop chelou lui ! Il a l'air super gentil lui ! Il est très très gentil ! Ouais ouais ! Mais tu lui avais posé une question ! Ouais ouais ! Parce que quand je lui dis ça, je dis putain je fais le mec trop chelou ! Il faut que je montre que je suis cool tu vois ! Que je le connais un petit peu tu vois ! Il faut que je suis à côté de lui machin ! Et il a une association tu vois ! Et je vais avec sa femme ! Et je veux lui dire ça se passe bien ton association avec ta femme ! Mais je bégaye ! Et je dis ça se passe bien avec ta femme ! Ah ouais ! J'ai capté celle-là ! Il veut quoi lui ? On se connaît pas ! Regardez je suis parti parler avec Mouloud ! Il fait des grands gestes ! Il t'a dit je vais sortir à la mi-temps ! Putain magnifique ! Non mais après très sympa ! Et toi c'est qui ? Zidane aussi ? Ouais Zidane ! Zidane je l'ai rencontré ! Zidane tu l'as rencontré Zidane ? Ouais je l'ai rencontré quand il faisait passer ses diplômes Pour être coach ! Et les diplômes c'est à Limoges ! Moi je viens de Limoges tu vois ! Il était dans la même fac ! Attends t'as été à l'école avec Zidane ! En fait toi t'as voulu être coach ! Hein ? Non moi j'étais à la fac de droit moi ! Et le truc de coach il est à la fac de droit de Limoges ! Et on a fait quelques enfis ensemble ouais ! Non ! Bah ouais je vais prêter des crayons ! Zidz ! Zidz dans l'amphithéâtre ! Ouais ! Il est dans la cantine ! Tu manges avec qui ? Il a eu pas de trousse ! Il a eu pas de trousse ! Moi j'avoue ZZ est dans ma classe il a pas de crayon ! J'ai qu'un crayon je lui donne hein ! Il reste en hausse j'ai zéro ! Parce que c'est ZZ ! Je deviens son crayon ! T'as rappelé ? Bah ouais ! Dis-moi dans l'oreille ! Je suis ton crayon inédite ! T'es fou ! C'est incroyable ! Vraiment je préfère R9 ! J'aime Zidane ! On aime tous Zidane ! Mais les frères et les gars R9 ! Parce que R9 c'est le premier... Mais dites même pas un truc ! Je vais vous dire un truc ! R9 est plus fort que Zidane ! Pour moi c'est pas les mêmes postes ! On peut pas comparer avec les oreilles ! Rien à foutre ! Là ! Sur ce débat là rien à foutre ! R9 ! C'est R7 c'est pas plus fort que R9 ! C'est R7 ! En fait voilà ! Bon ! On va rentrer ! Parce que tu rentres souvent dans ce débat là ! C'est sûr ! Non moi aussi ! Je vais dire la vérité ! Moi je m'en fous ! Mais tu dois rentrer dans le débat ! Moi je vais dire la vérité ! Parce que C'est R7 et Messi sont... En fait ils ont ramené un autre délire ! Mais t'as vu R9 il a révolutionné le poste de 9 ! Ouais ouais ! Un attaquant qui décroche ! T'as vu comme Benzema il vient il décroche ! Demande à Benzema c'est qui ? C'est son modèle c'est R9 ! Demande ! C'est qui son boug ? Son modèle c'est R9 ! Il connaît les bails ! T'as vu quand il est à Lyon ! Le 1 passe mondial de frappe croisée du gauche ! Il a regardé les vidéos d'R9 ! C'est lui qui faisait ça ! Le joueur qui a driblé le plus de gardiens dans le monde ! Hein ? R9 c'est le joueur qui a driblé le plus de gardiens dans le corps ! Mais bien sûr ! Jusqu'un jour il a driblé et il s'est fait mal au genou ! Ouais ouais ! Excès de fan de corps ! Surtout excès de mauvais oeil ! Je pense hein ! Aussi ! Je crois que ça vient de sa grand-mère tout ça ! Je pense, il y a... Je la connais, mais je dis ça comme ça, c'est sûr !